Peut-on passer de LMNP réel à la SCI en une année ? Voilà une question qui m'a été posée par l'un ou l'une d'entre vous et je me propose d'y répondre dans cette vidéo. C'est une question très intéressante qui ne peut que toi aussi t'éclairer dans tes investissements. Donc je te propose de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medewo, épouse Dorido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier et qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus complètement gratuits sur cette chaîne des immopreneurs et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien vers ton cadeau de bienvenue. Les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable, les 10 règles que tu dois connaître. Je trouve que si tu es débutant ou tu as commencé à investir et tu veux te rassurer que tu fuis bien ces règles, regarde dans la barre de description de cette vidéo et va télécharger ton livre. Alors, comme je te le disais, on va répondre aujourd'hui à une question. La question qu'on m'a posée, c'est Peut-on passer de LMNP réel à la SCI en une année ? Est-ce qu'en une année, on achète un bien ? Je vais expliquer les termes, peut-être que tu ne comprends pas la question. Je vais expliquer et ensuite, je vais y répondre. Alors, quand on dit LMNP, LMNP, c'est un statut. Tu es en LMNP lorsque tu as acheté un nom propre et que tu fais de la location meublée. Donc, on dit LMNP pour loueur meublée non professionnelle. Au réel, parce que ça, c'est le régime fiscal. Donc, on est sur le régime des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, le régime BIC, tu peux choisir le micro ou le réel. Donc, quand il parle de réel, ça veut dire le régime BIC au réel. Donc, dans ce régime-là, en fait, on te déduit toutes tes réelles charges que tu as faites sur ton bien immobilier et ensuite, tu as imposé sur le reste de ton résultat. OK ? Donc, c'est ce qu'il veut dire. Donc, ça veut dire que cette personne-là, envisage d'acheter un bien immobilier en nom propre et d'y faire de la location meublée et de choisir le régime BIC au réel. Et elle demande si, dans la même année qu'elle fait ça, est-ce que, dans cette même année-là, elle peut ensuite shifter vers la SCI ? La toute première chose, c'est vrai, c'est pourquoi faire cette stratégie-là ? Pourquoi, dans la même année, admettons, j'achète un bien en mai 2023 ? Pourquoi, en novembre 2023, je voudrais, par exemple, le repasser en SCI, en fait ? Quelle serait cette raison-là ? Moi, je ne vois qu'une. Peut-être que la personne en question veut avoir, veut dégager du cash. C'est-à-dire que c'est un bien qui lui plaît. Mais la personne ne veut pas le vendre à quelqu'un d'autre. On va dire que c'est une opération d'achat-revente un peu déguisée pour se sortir du cash. Mais comme c'est un bon bien que la personne veut peut-être avoir en patrimoine, elle préfère se revendre le bien à lui-même en passant à une SCI. Parce que c'est la seule façon de se vendre un même bien. C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter un bien en nom propre et puis, six mois après, te le revendre à toi, personne physique. Non, ça n'existe pas. Donc, en fait, si tu veux que le bien reste dans ton patrimoine, que c'est toi qui l'as acquis et que tu veux le revendre à toi-même, tu es obligé quand même de monter une structure pour revendre à la structure et tu posséderas une deuxième fois le bien via cette structure-là. C'est peut-être la raison. C'est peut-être ce que voulait réellement faire, toi, ce que veut réellement faire cette personne-là. Maintenant, le point, c'est que quand tu passes d'un bien que tu as acquis en nom propre à un bien qui sera acheté par ta structure SCI, le point, c'est que tu vas devoir payer encore une fois des frais de notaire. On est dans l'ordre de 5% de frais de notaire que tu vas devoir débourser à nouveau. Et en plus de ça, le bien, tu ne vas pas l'acheter forcément au prix auquel toi, tu l'as acheté, comme je disais dans mon exemple, en mai 2023. Tu vas l'acheter en novembre 2023, admettons que le bien ait pris 5% de valeur, tu vas l'acheter à sa valeur marchande. Ce n'est pas toi qui fixes seulement les prix. Ça, c'est très surveillé. Le rachat d'un bien à soi-même, c'est très surveillé. Tu ne peux pas le faire au hasard. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça aussi, c'est un point important. C'est pour ça que je demandais pourquoi faire cette stratégie-là. Si l'idée, c'est d'avoir ton bien en SCI, si l'idée, c'est de revendre à toi-même, peut-être en une année, ça fait un peu court. Tu pourrais le faire. C'est-à-dire que techniquement, il n'y a rien qui te l'interdise. Mais il faut voir si la banque comprenne ce montage-là. C'est-à-dire que tu viens voir une banque, tu achètes en mai et puis en novembre, tu retournes vers cette banque ou même vers n'importe quelle banque. Mais on va te demander pourquoi en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre et ça va être suspicieux. Là, je parle vraiment du point de vue pensée, vision bancaire. Ça va être très suspicieux de financer ce projet-là alors qu'il n'y a que quelques mois. La personne, elle a acheté en fait. Ça va tout de suite renvoyer à la banque le fait que c'était une opération de rachat, achat-revente un peu déguisé en fait. Et il se peut que tu n'aies pas ton financement pour justement faire acheter ce lien-là via ta SCI. OK ? Donc fondamentalement, c'est quelque chose qui est possible. Mais vraiment, là où je veux mettre le doigt, c'est le pourquoi ce montage-là. Si c'est pour avoir du cash, même si tu veux le faire comme ça, la même année, c'est un peu délicat quoi. Tu vois ? Le faire la même année comme ça alors que tu as acheté... C'est très court en fait. Et ça renvoie vraiment à une opération d'achat-revente. Et pour les banques, ça peut être suspicieux pour financer ta SCI en fait. Tu vois ce que je veux dire ? À moins que tu sois avec quelqu'un d'autre dans la SCI qui sera un peu plus majoritaire que toi. Enfin bref, réfléchir à comment amener l'histoire. Parce que dans toute demande de financement, il y a toujours une histoire à raconter. Et pour les fiscs aussi, raconter une histoire. Pareil, c'est-à-dire pourquoi la même année, tu as acheté un nom propre et puis quelques mois après, tu passes en SCI. Donc savoir comment est-ce que tu vas être imposé par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas une opération d'achat-revente en mode spéculation immobilière déguisée ? Donc ça peut aussi poser question. Mais si tu as les explications à ça, il n'y aura pas de problème. D'accord ? Mais le gros point que tu auras, enfin, les deux inconvénients que je trouve vraiment, c'est la partie, tu vas payer des frais de notaire pour ce bien-là. Alors que tu l'aurais fait directement en SCI, il n'y aurait pas eu de souci. Et c'est aussi la partie bancaire où tu peux être challengé par les banques pour comprendre en fait, pourquoi la même année, tu veux faire ce genre d'opération et comment est-ce qu'ils vont accueillir ton projet et la confiance qu'ils peuvent t'accorder pour pouvoir faire cet investissement, ce business-là, cette transaction avec toi, t'accompagner pour la faire en tout cas. Donc voilà ce que je voulais te dire. C'est possible, mais moi, je ne sais pas ce que je recommande absolument. Je ne recommande pas la même année, c'est vraiment trop short. Si tu veux faire une opération d'achat-revente, fais-le clairement en fait. mais la même année, passer d'une bien en non-propre en SCI, voilà, il faut bien le justifier en tout cas pour être au clair, que ce soit avec la banque ou que ce soit avec le fisc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, tu l'as compris, elle est un poil technique, mais bon, j'ai essayé de simplifier les choses pour que ce soit clair pour toi. Dis-moi en commentaire si ça a été clair pour toi effectivement. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Est-ce que c'est une stratégie que tu as déjà adoptée? Si tu l'as déjà adoptée, n'hésite pas à me mettre en commentaire ton retour. Ça peut toujours édifier, éclairer quelqu'un. Et si tu as d'autres expériences par rapport à ce genre de montage-là, n'hésite pas à me partager. Donne ton avis en commentaire quoi. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo.